Éloge du savoir des querelles de clans et de pouvoirs, ces colloques ouvrent des perspectives en soumettant les thèmes de leurs travaux à la plus grande diversité des points de vue. Ainsi, pour le sixième colloque de Bruxelles, l'intitulé était-il cette année « Psychologie, idéologie et philosophie, la psychothérapie ou les psys en question ». Réévaluer le rôle social de toute psychologie possible, confronter sur le terrain culturel les différentes pratiques thérapeutiques dans le monde, démystifier la psychologie comme science, élaborer de nouvelles manières de penser et de pratiquer les multiples registres du psychologique, risquer sans cesse la modestie des démarches et ouvrir sur une anthropologie renouvelée, tels sont les objectifs inscrits au programme de ce colloque. Moni Al-Kaim est l'une des principales figures européennes de la thérapie familiale. Une neuropsychiatre, directeur de l'Institut d'études de la famille et des systèmes humains, il enseigne à l'Université libre de Bruxelles et forme des groupes de psychothérapeutes en Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Auteur de nombreux ouvrages, il dirige la collection « Couleur psy » aux éditions du Seuil, dans laquelle il a dirigé le collectif « À quel psy se vouait ». En 1974, avec Jacques Pluméquer qu'il rejoint à Bruxelles, il développe les pratiques de réseau au sein de l'association La Gerbe, ainsi que les thérapies familiales auprès de populations défavorisées. Nous entendrons ce matin son intervention sur le thème « La psychothérapie comme engagement esthético-éthique ». Quand je suis arrivé en psychiatrie comme jeune résident, ce qui m'a frappé, c'est qu'on m'a surtout appris à poser un diagnostic et à donner un traitement au psychotique. On ne s'intéressait pas tellement à ce qui est raconté. Et curieux comme je suis, j'ai commencé, sans savoir que les thérapies de famille existaient, à voir les psychotiques dans leur milieu. Et ce qui me semblait apparemment insensé quand j'écoutais le psychotique, ça m'était à faire sens. dans le contexte où ceci apparaissait. Et puis, j'ai commencé alors à avoir des familles aussi en pédopsychiatrie, toujours avec le même étonnement et sans avoir d'outils, je dirais scientifiques de référence, puisque je découvrais simplement qu'un problème apparemment individuel, même si l'individu portait ce problème, peut trouver sa source, un contexte plus large. En même temps, je me suis intéressé à l'antipsychiatrie. Antipsychiatrie, ce terme d'ailleurs a été rejeté par Ronald Lang complètement. C'est un terme que David Cooper avait utilisé. Et je suis allé aux Etats-Unis travailler dans un contexte de psychiatrie sociale communautaire, parce que ça m'intéressait de voir le lien entre le symptôme et le contexte, mais sans se limiter à la famille. Et mes premiers travaux d'ailleurs étaient liés à ce que j'ai appelé la défamilialisation, la thérapie familiale, en essayant de penser les symptômes des gens dans un contexte social, économique, culturel, etc. Et j'ai choisi de travailler dans le sud du Bronx, à New York, qui est un quartier noir et portoricain, où l'école de médecine Albert Einstein avait un très bon programme de psychiatrie sociale et communautaire. J'ai travaillé pendant quelques années, j'ai dirigé un centre de santé mentale, tout en créant ma propre école de thérapie familiale axée vers le travail dans les ghettos urbains. Et dans ce contexte, nous avons beaucoup travaillé en réseau. Ça veut dire, nous réunissions pas seulement le patient ou sa famille, mais le réseau social. Ou alors nous réunissions de multiples familles avec le même type de problème pour les aider à voir en quoi le problème d'un individu était le problème d'un groupe pris de la même contradiction et les aider à s'organiser en groupe de solidarité. Ça marchait très bien. C'est à cette époque que, l'un après l'autre, une série de gens sont venus me visiter à New York. Ils arrivaient, ils demandaient qu'est-ce qu'il y a à voir comme chose intéressante. Et on leur disait « Le bar el-Kaim ». Gatari est arrivé comme ça, Govan El-Gervistre avec Battaglia est arrivé comme ça, Robert Castel est arrivé comme ça et progressivement, David Cooper aussi, je me suis mis à rencontrer tous les tenants d'antipsychiatrie que le hasard avait amené et ils sont devenus mes copains. Et à mon retour en Belgique, on a eu l'idée de créer un réseau alternatif à la psychiatrie qui regrouperait non seulement ces personnes qui avaient joué en l'important dans le mouvement d'antipsychiatrique, mais aussi qui regrouperait toute une série d'équipes au niveau international. Et ce réseau a duré cinq ou six ans pendant lequel je l'ai coordonné en 1975 et 1981 avec des équipes et des congrès aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord qu'en Europe. On a eu un congrès à Cuanavaca, un congrès à San Francisco, un congrès à Trieste, à Bruxelles, à Paris et c'était une époque portée par les Alizés. Une époque où les gens étaient très intéressés pour penser des problèmes de santé mentale dans des contextes beaucoup plus larges. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile de faire le type d'expérience qu'on faisait à l'époque, d'avoir le type d'aide qu'on avait à l'époque. En même temps, je me suis retrouvé sans l'avoir cherché décrit comme thérapeute familiale et je me suis trouvé à être décrit par les gens comme un de ceux qui avaient introduit les thérapies de famille dans les pays de langue française en Europe. et c'est vraiment intéressant parce que jamais j'ai choisi vraiment des thérapeutes familiales. Je suis arrivé à voir les familles parce que simplement je m'étais intéressé au contexte. Et ce qui était intéressant c'est que au début des thérapies familiales il y avait eu un moment où dans les années 56 le groupe de Palo Alto qui est un groupe avec un anthropologue Gregory Bateson un psychanalyste et un psychiatre Don Jackson et d'autres avait élaboré un concept très linéaire très simpliste qui était le concept de double contrainte. C'est la maman dit à son enfant ma chérie bien sur mes genoux en même temps son corps se rédit et l'enfant la pauvre enfant qui dépend vitalement de sa mère qui n'est pas assez fine pour analyser les doubles contraintes est perdue ne sait pas quoi faire car si elle vient elle obéit à un niveau mais pas à un autre. Ce modèle très linéaire est un modèle où on parle de la mère comme celle qui piège et d'un enfant comme celui qui est piégé. Mais dès 59 Jay Haley qui était un de ceux qui a participé à ce texte déjà disait quand la mère dit à son enfant mon chéri il vient sur mes genoux et qu'elle se rédit l'enfant vient et dit oh maman quelle belle lunette tu as et on ne sait plus qui piège qui il vient pour elle ou pour les lunettes c'est comme une porte tournante où chacun peut dire arrête de me pousser dans le dos et l'autre lui dit c'est toi qui me pousses dans le dos le problème c'est plus qui pousse qui c'est la porte alors ce qui est très intéressant c'est que bien qu'en 59 déjà en thérapie familiale on ne pense plus qui fait quoi à qui mais qu'est-ce qu'ils font ensemble les médias au moment d'anti-psychiatrie sont tous restés dans l'axe de qui fait quoi à qui les mauvais et les bons et évidemment ça marche beaucoup mieux quand on pense à nos mauvais et de bons nous tous on a je dirais une sorte de tendresse pour le western plutôt que pour voir un problème devenir plus complexe et je dirais qu'en thérapie familiale on est passé très tôt de l'idée de qui fait quoi à qui à qu'est-ce qu'ils font ensemble et vers les années 80 grâce aux apports de Maturana et de Varela de biologiste chéliens et grâce à l'apport de Heinz Van Forcer un cybernéticien d'origine autrichienne habitant aux Etats-Unis on a commencé à s'interroger plus du tout sur qu'est-ce qu'ils font ensemble mais qu'est-ce que nous faisons ensemble parce que Van Forcer a insisté sur le fait qu'on ne peut pas être observateur sans être inclus dans le système qu'on observe et Maturana et Varela dans le travaux sur la vision a insisté sur le fait qu'il n'y a pas il faut trouver une voie moyenne qui tient compte de ce que nous recevons comme longueur d'onde et notre construction comment notre rétine est constituée qui fait ce que nous voyons et pas forcément ce qui nous arrive alors c'est intéressant cette voie moyenne c'est le titre d'un article de Francisco Varela Middle Past of Neurosciences un article où il dit clairement qu'on ne peut pas faire comme si tout est construit mais on ne peut pas faire non plus comme si l'objectivité existe comment travailler dans cette intersection où nous construisons mais dans un contexte où des choses se passent et on ne peut dénier ni l'un ni l'autre et comment pouvoir travailler avec cette acceptation cette complexité là en même temps ce qui est intéressant c'est que dans ce domaine des thérapies familiales où j'étais on appelle ce domaine aussi le domaine des thérapies systémiques parce que l'école de Palo Alto avait avancé l'idée qu'il était possible qu'une famille fonctionne comme un système et il avait importé en champ de thérapies familiales le modèle de la théorie générale des systèmes d'un autre autrichien Ludwig van Barthalentfi ce modèle avait aussi été intéressant qu'à partir de cette idée on pouvait dire dans quelle mesure est-ce que le symptôme d'un patient n'est pas un système familial à maintenir une homéostasie à maintenir un équilibre malgré la nécessité du changement ou dans quelle mesure est-ce que quand quelqu'un change un système tout le monde va se mettre à changer ce qui me dérangeait dans ce modèle de système mal équilibre c'était l'histoire de la prédictibilité parce que pour les systémiciens comme pour les psychanalystes il y a un point commun c'est quel est le sujet car les deux sont d'accord l'individu conscient n'est pas le sujet quel est le sujet alors si vous lisez la lettre volée le texte de Garland Pau la manière dont Lacan le reprend vous connaissez ce texte de ce texte Lacan va dire clairement que Dupin change de lettre pas parce qu'il est astucieux mais parce que c'est dans la structure il y a deux séries qui se répètent et dans ces séries qui se répètent c'était prévu les systémiciens disaient pareil que ce qui se comme me disait un jour un de mes amis est maître Al-Shefflin me nie pour que dans telle pièce s'expire un tel tue un tel j'ai donné une réponse non une autre réponse non j'ai dit pourquoi parce que c'est écrit dans le script alors évidemment avec une vision comme celle-là c'est un peu difficile de penser qu'il y a une place pour la liberté donc pour la responsabilité et donc pour l'éthique et c'est là où cette charmante dame Isabelle avec Prigogine nous a aidé à tenter de penser en d'autres termes et à s'intéresser au système à l'écart de l'équilibre que Prigogine avait développé parce que là brusquement le hasard se mettait à jouer un rôle où des éléments anodins se mettaient à devenir beaucoup plus important transformés complètement quand le système est à l'écart de l'équilibre à partir de ce moment-là on récupère le hasard donc la liberté donc la responsabilité en même temps quand nous sommes intéressés à la construction du réel c'était fondamental de dire parce que nous construisons le réel nous en sommes responsables et nous devons rendre compte cette construction et on ne peut pas faire comme si simplement la construction du réel c'est quelque chose oui après tout c'est chacun pense les couleurs comme il veut chacun a ses goûts non car le fait de devoir choisir cette intersection-là plutôt qu'une autre entre la réalité et comment nous la construisons nous en sommes responsables et nous vous en rendons compte je décris cette évolution qui nous a amené à un moment à nous dire ceci mais alors si j'abandonne le concept d'objectivité pour penser en termes d'intersection en ce qui me parvient et qui je suis si je ne peux plus tenir un discours sur l'autre en termes d'analyse d'un système si je dis que je fais partie du système où j'interviens c'est à dire à partir du moment où on accepte l'idée d'une intersection en ce qui nous constitue et ce que nous voyons on ne dit plus qu'est-ce qu'ils font ensemble on dit qu'est-ce que nous faisons ensemble mais comment pouvoir dire qu'est-ce que nous faisons ensemble et en même temps travailler d'une manière rigoureuse si on abandonne nos objectivités et alors ce qui m'intéressait c'était est-il possible d'imaginer un outil qui sans forcément rester dans une vision d'objectivité classique permette de faire des hypothèses de les vérifier d'intervenir et alors c'est là que mon travail avec les couples m'a beaucoup apporté et je vais vous montrer comment je fais avec les couples je l'ai exporté dans le couple thérapeute patient je vais raconter une histoire de couple qui a donné un nom à un des bouquins qui s'appelle si tu m'aimes le même pas c'est un couple qui est venu me voir avec une femme qui me dit mon mari fait tout ce qu'il peut pour que je puisse pas l'aimer aidez-nous s'il vous plaît pour que je puisse l'aimer et le mec me dit ma femme fait tout ce qu'elle peut pour m'isoler elle s'allie à tout le monde contre moi moi je fais ce que je peux pour les aider la femme arrive elle me dit docteur mon mari comme j'aurais voulu qu'il soit et je ne supporte absolument pas ce rapprochement cette chaleur je ne supporte absolument pas dans la même séance elle va me raconter comment elle adorait son père son père l'adorait et comment ce père qui l'adorait à l'âge de 4 ans a disparu en réalité elle est en prison mais on ne lui a pas dit et donc pour elle elle a associé être aimé être abandonné elle m'a dit de ce jour j'ai su qu'il n'y a pas de permanence dans l'amour ni dans l'amitié et le mari m'a dit le jour où j'ai demandé un mariage elle m'a dit je t'épouse car je sais qu'elle me quittait alors ce qui est intéressant c'est que j'ai retrouvé ce schéma extrêmement fréquemment si ce n'est que ce n'est pas un événement traumatique comme le fait que le père est mis en prison mais une série d'événements répétitifs qui font qu'on construit une sorte de vision du monde c'est comme si pour nous tous à partir du moment où nous vivons d'une manière répétitive quelque chose de douloureux c'est établi une sorte de règle et x plus 1 ça m'arrivait x fois ça m'arrivera x plus une fois du coup on crée une armure pour cet élément particulier par exemple c'est intéressant beaucoup de cultures ont un proverbe de ce style les français disent ça est chaud et craint l'eau froide les grecs disent celui qui a été bouillanté par la soupe souffle sur le yogourt les marocains disent celui qui était mordu par un serpent a peur d'une corde les anglais disent once bitten twice je suis sûr que dans sa culture vous trouverez des proverbes qui montrent bien comment nous sommes extrêmement craintifs qu'on a vécu quelque chose et c'est comme si à ce moment là cette femme donc est une femme qui est divisée entre ce qu'elle veut au niveau conscient je veux que mon mari se comporte du manière telle que je puisse aimer que je puisse m'aimer mais en même temps une conviction profonde qui ici même va m'abandonner et que je me protège ce qui s'abandon donc la pauvre femme divisée demande un truc double à l'homme mais l'homme en même temps lui demande aussi un truc double à elle parce qu'il ne veut pas être isolé mais en même temps toute son histoire c'est qu'il est quelqu'un qui s'est vécu constamment isolé et alors qu'est-ce qu'on a ce qui m'a fasciné c'est que ce que je reproche à l'autre dans un couple est quelque chose que je demande de faire pour m'aider à ne pas changer ça veut dire que ce que je reproche à l'autre dans un couple est quelque chose qu'il fait pour m'aider à conserver mon armure et ne pas bouger avant j'étais joli et prisonnier après je ne suis plus que prisonnier je peux chanter comme Ray Charles déchaîne mon coeur un chêne my heart comment tu dirais libère mon coeur que je sois libre n'empêche qu'on a la nana le quitte qui lui dit hit the road jack fout le camp jack islam maintenant je t'en prie laisse moi rester etc etc alors ce qui est intéressant donc quand on parle quand on va des couples c'est que quand très fréquemment le couple est thérapeutique quand j'invite quelqu'un à une danse qui ne l'intéresse pas alors où je fous le camp où je reste je change mais ce qui se passe quand on se plaint à un thérapeute c'est que quelque chose s'est passé dans le couple qui a fait que le comportement de l'autre a une fonction pour moi mais alors c'est passionnant cette histoire ça veut donc dire que le vécu de quelqu'un n'est pas simplement une projection le vécu de quelqu'un c'est pas simplement ce que je reviens avec toi ça a une fonction aussi pour toi ça veut dire que dans le système que nous constituons à deux dans le couple ce que je vis me renvoie à mon histoire est lié à mon histoire mais non réductible à mon histoire ça veut dire que pour moi si je pense au couple pas thérapeute patient je fais en général un jeu très simple je demande à quelque personne de simuler une famille ils vont simuler une famille qu'ils aient consulté et je dis aux gens qu'avez-vous vu ils lèvent la main chacun me dit un truc je vais leur dire je vais leur poser une question pour leur montrer le lien entre ce qu'ils ont vu et leur histoire et ça tombe très fréquemment juste mais ceci n'est pas une projection ce n'est que quelque chose qui a été amplifié en eux par le scénario que la famille va jouer puis je vous fais la simulation et ils découvrent que ce qu'ils ont senti était lié à eux mais non réductible à eux c'était lié à eux mais ça avait une fonction par rapport au scénario imaginez pas la famille donc j'appelais ce concept résonance la résonance c'est une situation où mon vécu est lié à moi mais non réductible à moi mon vécu a une fonction dans le système où ce vécu apparaît fonction qui va au-delà du couple thérapeute patient c'est quelque chose qui fonctionne au-delà d'un couple ou d'une famille ça fonctionne aussi dans des institutions dans des organisations dans un système social également alors à partir de cette idée ce qui devient intéressant c'est que le thérapeute est quelqu'un qui a quelque chose dans son dos qui s'allie à quelque chose dans le dos des patients pour constituer une danse commune et à partir de ce moment là le vécu du thérapeute n'est plus quelque chose qu'il doit craindre mais qu'il doit analyser pas seulement en disant il faut que j'essaye d'être aseptisé et de rester à distance car pour moi dans les relations humaines il y a toujours un point de vue mais quelle est la fonction de mon vécu par rapport à ce contexte la question devient quelle est la fonction de mon vécu pas seulement par rapport à ma propre à mon propre appareil être psychique mais par rapport au contexte où je suis et alors on est dans une alienation on en sort comme un mec qui fait du crawl qui sort sa tête de l'eau puis on replonge dans une alienation etc cet outil est un outil intéressant parce que du coup le thérapeute n'a plus de position je dirais d'objectivité où il porte un regard scientifique sur quelqu'un il est engagé dans une aventure avec quelqu'un il est engagé dans une aventure où il va essayer avec l'autre de faire en sorte que eux deux dans l'aventure commune qu'ils ont puissent aller plus loin faire quelque chose qui est plus libérateur que là où ils sont actuellement alors j'ai peut-être j'ai amené aussi un extrait d'un texte que j'avais écrit avec Isabelle il y a une dizaine d'années qui s'appelait du mariage des hétérogènes qui est un texte on avait utilisé des outils de Leuze et Gattari entre la territorialisation et la déterritorialisation la territorialisation si vous voulez c'est ce qui enferme la déterritorialisation c'est ce qui ouvre et où nous écrivions que la mutation esthétique c'est ce qui fait quitter le territoire ouvre l'agencement territorial à d'autres agencements et nous disions qu'on peut voir l'ensemble des pratiques humaines où se pose la question du nouveau comme des aventures de territorialisation et de déterritorialisation et donc des aventures esthétiques et j'avais envie de parler avec vous de Proust j'aime beaucoup Proust et je voulais lire avec vous comment Proust va parler du nouveau c'est un amoureux du nouveau Proust il va parler de Bergote Bergote est un monsieur qui lui a permis de voir des choses d'une manière nouvelle alors je vous dis ce qu'il écrit de Bergote au début il écrit chaque fois qu'il parlait il s'est Bergote de quelque chose dont la beauté m'était restée jusqu'à là cachée il faisait dans une image exploser cette beauté jusqu'à moi il y avait des parties de l'univers ma perception infirme ne distinguait pas s'il ne les rapprochait pas de moi alors c'est intéressant parce que je me retrouve quand j'ai un patient être avec un patient comme Proust avec Bergote ou avec les auteurs qu'il va citer c'est-à-dire je suis comme quelqu'un qui voit un patient qui est sur une barque qui est son univers qui n'est pas le mien et alors je tente de voir comment il peut m'aider à être dans un contexte où son univers fait sens pour moi et où je grandis avec nous c'est un univers et puis alors il continue toujours par exemple de Bergote le brave Proust nous sommes très longs à reconnaître dans la physionomie particulière d'un nouvel écrivain le modèle qui porte le nom de grand talent dans leur musée des idées générales il écrit bien pour un plaisir justement parce que cette physionomie est nouvelle nous ne la trouvons pas tout à fait ressemblante à ce que nous appelons talent et c'est ça c'est sur cet étonnement c'est ce remerciement au patient qui nous permet de pouvoir voir autrement et alors malheureusement après avoir beaucoup aimé Bergote il s'est mis à voir la réalité comme Bergote la voit et ça l'intéresse beaucoup moins et alors il dit à un moment donné du côté des garmentes il dit ces phrases étaient aussi claires devant mes yeux que mes propres idées les meubles dans ma chambre et les voitures dans la rue toutes choses s'y voyaient aisément sinon telles qu'on les avait toujours vues du moins telles qu'on avait l'habitude de les voir maintenant et voilà on a gagné quelque chose et puis patatras la réalité banale mais heureusement que heureusement que or un nouvel écrivain avait commencé à publier des oeuvres où les rapports entre les choses étaient si différents de ceux qui les liaient pour moi que je ne comprenais presque rien de ce qu'il écrivait il disait par exemple les tuyaux d'arrosage admiraient le bel entretien des routes il dit Proust et cela c'est facile je glissais le long des routes qui partaient toutes ces sept minutes de brillant et de claudel alors je ne comprenais plus parce que j'avais attendu un nom de ville et qu'il m'était donné un nom de personne seulement je sentais que ce n'était pas la phrase qui était mal faite mais moi pas assez fort et agile pour aller jusqu'au bout je reprenais mon élan m'aider des pieds et des mains pour arriver à l'endroit d'où je verrais les rapports nouveaux entre les choses chaque fois parvenu à peu près la moitié de la phrase je retombais comme plus tard au régiment dans l'exercice appelé portique j'en avais pas moins pour le nouvel écrivain la démigration d'un enfant gauche et à qui on donne zéro la gymnastique devant un autre enfant plus à droit c'est ce que je vis avec les patients que je ne comprends pas et je suis dans cet exercice du portique à essayer de voir comment on peut faire sens ensemble et ça me semble très très important sur la mutation esthétique ce qu'écrit Proust sur cette importance de pouvoir accepter que ce qui est là fait sens même s'il ne fait pas encore sens pour nous et qu'au lieu de réduire ça qu'on connait déjà on essaie de s'ouvrir à sa peine d'apporter encore un dernier machin de Proust et j'arrête de vous parler de Proust il y a eu un temps où on reconnaissait bien les choses quand c'était Fromantin qui les peignait et on ne les reconnaissait plus quand c'était Renoir Renoir qui pour nous est tellement évident à l'époque n'était pas si évident que ça et dit les gens de goût nous disent aujourd'hui que Renoir est un grand peintre du 18ème siècle mais en disant cela ils oublient le temps et qu'en a fallu beaucoup même en plein 19ème pour que Renoir fût salué grand artiste pour réussir à être ainsi reconnu le peintre original l'artiste original procède à façon des oculistes le traitement par leur peinture par leur prose n'est pas toujours agréable quand on est terminé le praticien nous dit maintenant regardez et voici que le monde qui n'a pas été créé une fois mais aussi souvent l'artiste original est survenu nous apparaît entièrement différent de l'ancien mais parfaitement clair des femmes pas en la rue différentes que l'autre fois puis ce sont des Renoirs ces Renoirs nous nous refusions jadis à avoir des femmes les voitures aussi sont des Renoirs et le ciel donc j'ai parlé beaucoup de Proust parce que ça me semblait très important le lien pour moi pour le psychothérapeute et quelqu'un comme Proust ça veut dire cette obligation de se dire que l'autre n'est pas moi et que si j'ai intérêt à travailler avec l'autre j'ai intérêt à avoir l'autre comme quelqu'un qui peut m'apprendre et alors on crée quelque chose ensemble c'est une aventure pour finir donc Isabelle et moi nous avions dans cet article là parlé de trois dimensions esthétiques trois registres et il y avait la manière dont on s'active dont on s'engage et dont on s'expose s'activer c'est l'apprentissage du paradigme véritable initiation esthétique qui vient d'abord s'engager c'est le refus d'avoir prise sur l'autre c'est l'aspect éthique s'exposer et s'exposer aux possibilités de déterritorialisation donc au fond le thérapeute qu'est-ce qu'il fait ? il prépare un événement qu'il ne contrôle pas mais qui n'est pas arbitraire et pour moi la résonance communique avec les possibilités d'événements avec le sens intriquant thérapeutes et patients de ce que tel ou tel composant territorial peut se prolonger vers un nouveau territoire donc quand je parle d'une approche esthético-éthique pour moi esthétique c'est ouvrir des agencements territoriaux à d'autres agencements les méditations esthétiques ouvrent vers le nouveau et l'éthique c'est le refus d'avoir pris sur l'autre Philippe Pignard qu'est-ce qui fait le choix d'une famille de venir te voir par exemple dans ces cas d'anorexie dont tu parlais tout à l'heure qui fait que finalement des cas d'anorexie il y en a beaucoup qui se retrouvent des anorexies qui se retrouvent à l'hôpital dans des conditions de prise en charge assez isolées enfermées interdites de sortir même dans le jardin bouclées etc et avec comme seul instrument de mesure la balance toutes les semaines ou tous les jours enfin dans des systèmes un peu particuliers qu'est-ce qui fait le choix d'une famille de dire on va avoir un thérapeute familial on va pas chez un psychiatre c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le choix est-ce que là il y a déjà un choix de dire quasiment dès le départ on est co-responsable de ce qui arrive alors que quand on décide d'aller à l'hôpital à Saint-Anne il y a déjà un autre choix qui est fait quelque part collectivement comment tu vois ce problème-là ma réponse est plus complexe beaucoup plus de psychiatres qu'on l'imagine sont plus ouverts à participer avec des confrères ou à des collègues qui peuvent leur apporter une expertise qu'ils n'ont pas c'est très intéressant de voir par exemple que des gens peuvent très bien voir quelqu'un individuel l'envoyer en famille à la fois donc je dirais qu'il y a tout de même une évolution et que de moins en moins les gens sont complètement obtus et fermés sur leur approche uniquement oui il y a aussi par rapport à l'action du choix ce qu'on voit dans le service de psychiatrie c'est que les gens errent avec leurs enfants leurs filles malades qui souffrent on voudrait dire errent d'un service à l'autre c'est à dire qu'en France c'est par exemple à partir de 18 ans il n'y a absolument rien pour des jeunes qui ont des problèmes disons graves qu'ils soient psychotiques ou pas mais il n'y a rien alors ce qu'on voit souvent c'est c'est rare les gens qui choisissent c'est à dire les gens en général ils errent comme ça dans un malheur terrible parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec leurs enfants et en général en France la plupart de jeunes psychotiques jeunes entre 18 et je ne sais pas 45 ans ils sont chez eux les institutions psychiatriques ne sont absolument pas tolérantes du tout c'est à dire que si vous faites le fou dans un service de psychiatrie ça se passe mal quoi et c'est vrai que après il y a des bonnes rencontres tout à coup dans ce tour comme ça mais moi je pense que c'est une archi-archi-minorité qui se pose la question du choix sauf quand ça va pas mal alors quand ça va pas mal ils se posent la question du choix mais comme déjà ça va pas mal c'est déjà mieux tu as raison de dire qu'il y a des rencontres qui font que les gens à un moment donné arrêtent leur errance les rencontres peuvent être un lieu ou un individu mais il y a des lieux qui effectivement permettent à des gens d'avoir un point de chute ou peuvent revenir etc et ces lieux sont des lieux aussi bien centres de santé mentale que simplement des lieux où il y a une ouverture pour ces petites personnes il y a une anecdote sur Proust qui m'a toujours avie Jacques Gaillard parce qu'elle permet de se situer peut-être de manière différente par rapport à l'effet que produisent sur nous les textes y compris cet effet de surprise donc par les Proust et elle est rapportée par Genette dans Palempsest oui vous savez que les brouillons de Proust étaient abominables c'était une série de collages etc et naturellement il rendait comme tous les écrivains anxieux il rendait tout au dernier moment à l'imprimeur et l'imprimeur faisait la navette pour voir ce qu'il avait écrit exactement et je crois que ça c'est du côté de Germont il y avait une phrase qui disait n'allait pas à je ne sais pas si c'est Verville ou autre c'est plein de et là il y avait un mot que l'imprimeur avait trouvé invisible alors ils sont allés voir Proust qui a regardé qui a dit j'ai écrit moustique n'allait pas à Verville c'est plein de moustique en fait si on regarde à la loupe il avait écrit Rastakuer ce qui montre que comme il l'avait dit à propos de sa lecture de Bergote on va toujours du plus surprenant au plus banal c'est intéressant c'est intéressant donc il s'est corrigé lui-même quoi il s'est corrigé ou il a rétabli plutôt cette réalité sous-jacente au récit qui est plus réelle que ce que vous avez décrit au départ en des termes qui impliquaient le mot qui appellait même le mot de métaphore c'est-à-dire de m'amener quelque chose et dans le texte et vous l'avez utilisé plusieurs fois en parlant de la manière dont dans l'échange vos patients apportaient quelque chose ça fait partie de la métaphore oui ce que vous voulez dire Isabelle moi je voulais simplement dire que je sais on a travaillé il y a longtemps donc je ne sais pas si c'était quelque chose qui à l'époque m'avait frappé mais en écoutant ça m'a frappé c'est l'usage que tu as eu à un moment de l'idée de série de série c'est-à-dire et cet événement qui est un abord intéressant pour pour comprendre la demande d'aide c'est cet événement qu'on peut appeler ça fait série c'est-à-dire ça va arriver encore et encore et encore comment échapper à la série et ça je trouve que comment dirais-je l'un des efficaces demander à la thérapie comment sortir de la série c'est une manière intéressante parce que justement c'est l'événement que ça a fait série qui est au centre et non pas une quelconque cause il se fait et ça c'est l'empirisme la notion de série était très importante chez Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux par exemple la série des amours de Swan dans Proust mais aussi la série des verres de l'alcoolique Deleuze qui savait de quoi il parlait disait l'alcoolique quand il dit encore un dernier verre encore un dernier verre est à la recherche tâtonnante de l'antépénultième verre l'avant dernier le dernier étant celui qui fait basculer dans ce que les anglais pratiquent eux le binge c'est à dire le moment où on est écroulé mais le vrai alcoolique latin celui qui a l'art de la consommation son problème c'est d'éviter le binge mais tout juste donc cette idée de série cette idée de série est une idée assez forte et l'idée qu'effectivement quand on a besoin d'aide c'est qu'on se sent aussi c'est pas tous les besoins d'aide mais qu'il y a un certain type de besoin d'aide qui peut se dire je suis enfermé dans une série et je ne peux pas en sortir tout seul je trouve ça vraiment c'est une connexion intéressante avec des pensées de série et c'est là où l'agencement joue un rôle important parce que l'agencement permet peut-être de rajouter ces petits éléments qui vont faire qu'on peut sortir de la répétition la répétition ce qui est intéressant pour moi c'est que la répétition surgit fréquemment dans le processus de tenter d'en sortir sans se donner les moyens et que la répétition c'est pas une malédiction c'est pas un thanatos c'est le fait qu'on essaie de faire quelque chose pour en sortir mais comme on n'arrive pas à croire qu'on peut en sortir on ne donne pas les moyens pour en sortir effectivement l'idée c'est comment pouvoir sortir alors que très curieusement excuse-moi quand Swan dit d'être après qu'il ait basculé hors de la série de ses amours elle était même pas mon genre on pourrait dire c'est un peu une triste guérison mais c'est une parole de triste guérison de la série jalousie elle était même pas mon genre de la même manière d'ailleurs que Proust écrit très bien le moment dans la série tombé amoureux où Swan va arriver en retard chez les Verdurins Odette n'est pas là il demande à son cocher de chercher Odette le cocher dit monsieur ça se fait pas on cherche pas en pleine nuit une dame voyons le mec est dans le calèche il est sans fiévreux il s'écrit lui-même complètement étonné de ce besoin irrésistible de chercher Odette et il la trouve elle monte avec lui dans le calèche il décrit les fleurs qu'elle porte il décrit tout et puis voici que surgit le chaos le chaos c'est parce qu'il y a une pierre et que la cariole va faire un mouvement et le visage de Odette bouge l'angle bouge et il voit le visage c'est un angle différent et il est amoureux il décrit très bien ça comment est-ce qu'il y a une série d'éléments qui vont se faire ajouter un détail et puis on est passé à la bifurcation et je pense qu'en psychothérapie ça arrive fréquemment ces bifurcations font qu'à un moment donné on est ailleurs je me disais Thierry Melchior la thérapie systémique familiale me paraît quand même être un des courants thérapeutiques qui est peut-être mieux armé que d'autres pour prendre en compte des dimensions qui jouent immanquablement dans les difficultés des gens et dont je trouve que malheureusement le discours psy tend à les occulter systématiquement c'est toute la dimension politique, économique idéologique etc. la pression au travail la précarité l'insécurité tous ces éléments là parce que je crois que le péché mignon des courants psy je dirais un peu tout courant confondu c'est toujours de rabattre les difficultés des gens sur des choses qui ont à voir avec les aléas de leur histoire individuelle la relation à papa maman et une série de choses comme ça je me disais bon là je crois que la thérapie systémique familiale a des choses à dire d'ailleurs il y a tout un travail communautaire qui parfois est beaucoup plus explicitement en compte ces aspects c'est clair d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'en Europe c'est à travers l'anti-psychiatrie la thérapie familiale a commencé à se répandre mais en même temps il faut dire qu'il y a des thérapeutes familiaux relativement je dirais peu ouvert à l'aspect politique ou social je pense à un familial américain qui pensait que faire penser à un délinquant comme un jeune délinquant comme s'il était un gosse de la classe moyenne c'était très positif alors tu comprends bien là c'est le familialisme et c'est le profiter devant la famille pour ramener à la norme quelque chose qui justement propose de questionner mais c'est très clair ce que tu dis qu'effectivement ce qui a attiré en Europe les gens aux thérapies de famille c'était l'idée de tenter de comprendre ce qui arrive à un individu dans le contexte de collectivité ce qui pose des problèmes autres évidemment que papa, maman et moi mais à partir de ce moment là il y a toute une série d'écoles extrêmement diverses et certaines personnes très engagées comme par exemple Minouchine à Philadelphia mais Minouchine sera très engagée au niveau politique mais voudra que son travail avec les familles reste lui relativement apolitique et justement sa critique par rapport à mon travail c'était que moi aux Etats-Unis c'est un travail ouvertement politique c'est ça et je trouve que ça pose vraiment la question une question clé qui pour moi devrait être discutée c'est jusqu'à quel point effectivement ne devrait-on pas sortir de cette sorte d'idéal de neutralité qui à mes yeux est quand même largement une illusion et reconnaître effectivement la dimension morale politique de nos interventions on ne peut pas ouvrir la bouche et dire quelque chose aux gens qui viennent nous consulter sans que ça n'est immanquablement sans que ça ne comporte à un degré ou à un autre sans que ça ne véhicule aussi des valeurs morales politiques etc. et bien sûr on dira mais enfin il ne faut surtout pas endoctriner les gens la thérapie ça n'est pas les convertir à une doctrine politique bien d'accord avec cela néanmoins moi il me semble et je dirais que dans mon travail c'est ce que je fais utile d'expliciter les valeurs morales politiques qui peuvent être présentes dans ce dont on parle tout en laissant à la personne bien entendu la responsabilité de savoir à quelle valeur elle adhère mais en montrant que ces valeurs sont là et en montrant aussi que ce que je peux évoquer n'est pas dénué de ces dimensions là alors autant je suis d'accord pour dire que je ne suis pas extraterritorial autant je suis d'accord pour dire que je suis partie prenante autant je suis d'accord pour dire que ce que je fais m'engage avec mes valeurs etc autant je voudrais réfléchir un peu à l'idée de dire à l'autre d'une manière politique comment je vois les choses parce que ça pose problème j'ai très peur de ce qui au nom de la déterritorialisation recrée une reterritorialisation j'ai très peur aussi de l'aspect politique libérateur qui s'impose à la personne qui n'est rien demandé je respecte complètement ce que tu dis mais je livre ce que je vis ce que je vis c'est autant j'accepte qu'il n'y a pas de thérapie neutre autant j'accepte que tout ce que je vis en thérapie m'engage ou en formation m'engage quand je supervise on voit extrêmement clairement comment le vécu du superviseur est quelque chose qui est lié aussi bien à celui qui supervise qu'au cas supervisé qu'au contexte autant j'accepte complètement cela et je revendique même de l'analyser autant je suis mal à l'aise quand je commence à tenir un discours politique sur ce qui se passe parce que je donne à ce moment là à la personne qui m'écoute quelque chose qui apparemment est libérateur mais qui risque aussi de le faire me suivre pour me faire plaisir et je préfère de loin créer des contextes où des choses peuvent se passer par exemple je peux très bien avoir une famille avec une femme chef de famille et ses enfants et créer en même temps un groupe de femmes chef de famille qui ont des difficultés avec leurs enfants et les laisser dans ce contexte découvrir une série de choses créer un groupe solidarité mais pour moi c'est un promontoire étroit sur lequel le thérapeute se tient qui est comment puis-je faire ce que je peux pour libérer sans que le fait de libérer ne soit quelque chose qui emprisonne par exemple un jour j'étais à New York j'étais de garde à l'hôpital psychiatrique du Bronx je demande il y a ce qu'on appelle les seclusion rooms les seclusion rooms c'est des petits des petits machins tout petits des petits où on enferme les gens qui cassent trop les pieds je demandais qu'on ne mette personne dans une seclusion room pour m'appeler d'abord à moi puis je visite une salle et je découvre une fille 18 ans comme ça qui est dans une seclusion room comme ça et moi je suis je ne suis pas content parce que je demande pourquoi vous l'avez mis et ils me disent elle nous a attaqué elle nous a attaqué et effectivement je voyais qu'il y avait des bleus sur les braves dames qui étaient là et on l'a mis là ce n'était pas possible et moi j'étais déchiré je ne peux pas en tant qu'être libre laisser quelqu'un enfermer je ne me sens pas bien je ne peux pas non plus engueuler les malheureuses qui sont là la nuit qui sont très mal payées qui sont pleines de bleus je ne savais pas quoi faire alors j'aurais dû enfermer moi avec elle je crois mais c'était la seule solution que je voyais ils m'ont dit tu es de garde vous frapperez la porte pour m'appeler quand on me téléphone mais elle va te battre et je suis allé m'asseoir près d'elle c'était tout petit elle était assise là j'étais assise et je n'ai rien dit pendant 10 minutes parce que j'avais rien à dire j'étais mal pendant 10 minutes elle me dit pourquoi tu ne dis rien et je lui dis qu'est-ce que j'ai à te dire j'ai rien à te dire à ce qu'elle a pleuré elle m'a raconté l'histoire c'était qu'elle était enceinte d'un chef de gang on l'a convaincue de se faire une torture de grossesse ce qu'elle a fait elle a appris le jour même qu'elle était condamnée pour un nombre d'années extrêmement important en prison elle s'est sentie extrêmement coupable elle a attaqué les infirmières pour se faire battre elle m'a dit écoute maintenant regarde elle passe constamment devant le Judas pour regarder ce qui se passe tu peux ressortir alors j'ai frappé à la porte la fermière en ouverte elle est partie vers les femmes en pleurant les femmes m'ont dit God bless you gentiment à moi en pleurant avec elles mais il y a des moments qui sont des moments où tu n'as pas de discours à tenir tu peux être avec donc c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ce qu'on sent c'est à un moment donné que c'est une aventure où on est pris en commun et c'est pas simple ça me rappelle quand Lengue me disait imaginons qu'il y a un fou qui frappe à ma porte en pleine nuit que je vais faire ça paie les flics je ne peux pas appeler les flics ça ne paie pas les flics qu'est-ce que ce mec qui me tient sur la porte il y a des moments comme ça où c'est pas aussi simple que ça c'est vivre la situation oui vas-y et semblant par rapport à ce que tu es en train de dire il me semble quand même qu'en tant que clinicien il faut tout faire pour éviter d'être en la position de Kant quand il écrit la lettre à Benjamin Constant tu sais où il dit il ne faut jamais mentir alors si tout à coup un ami vient se cacher chez vous parce qu'il est poursuivi par un assassin c'est la lettre qu'est-ce que vous faites si l'assassin arrive sonne à la porte il dit est-ce que vous avez caché votre ami alors tu ne peux pas mentir parce que tu mentes il commet un crime contre l'humanité carrément et alors donc bon bref il explique et voilà il ne faut jamais mentir alors ce qu'il faut tout faire en tant que clinicien c'est trouver dans la position idéologique d'avoir une réponse extra-situationnelle mais par rapport à la question du politique parce que moi bien entendu je me pose la question du politique en permanence dans ma consultation quoi par rapport à la question du politique moi je pense exactement ce que toi tu fais c'est-à-dire que ce sont comme des cohérences régionales c'est-à-dire ce qu'il faut faire gaffe c'est de ne pas sauter une cohérence c'est-à-dire ici et maintenant dans cette séance dans cette consultation vers où passe le plus de puissance et je ne sais pas qu'est-ce qui va faire le patient en sortant ou pas à moi ça m'est arrivé quand j'ai eu mes équivalences et j'ai eu mon premier poste de clinicien pour me charrier les copains comme je ne voulais pas aller à un réunion de synthèse les copains m'ont envoyé par exemple la fille du CRS les petits-fils d'un colonel de l'armée française qui venait avec le colonel alors on m'envoyait tous des gens comme ça pour me mettre un peu en difficulté bon effectivement j'ai sorti les quatre ans et demi d'étoile je voyais un CRS je voyais un colonel de l'armée française bon voilà je me sentais un peu gêné et au fait moi je me disais il faut arriver à des cohérences régionales que ce n'est pas du tout le relativisme c'est des cohérences régionales c'est-à-dire ici et maintenant de quoi il s'agit je ne sais pas qu'est-ce qui va faire plus loin c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire dans son quartier pour qui il va voter ou si il est pour ou contre les peines par exemple je ne me pose pas cette question-là dans la cohérence régionale qu'est-ce qui va vers les plus de puissance et qu'est-ce qui va vers les moins de puissance et alors ça c'était la solution clinique que moi j'ai trouvé pour dire bon d'accord les politiques c'est-à-dire les plus ou moins de puissance les plus ou moins de liberté pour parler dans le sens politique noble se joue dans la séance mais se joue dans une lecture qui ne permet que la cohérence régionale je me rappelle j'avais animé en France un groupe de femmes chefs de famille et dans ce groupe il y avait deux sous-prolétaires entre autres et une jeune leur africaine les deux sous-prolétaires deux femmes tiennent un discours extrêmement raciste une femme de gauche dit c'est insupportable un discours raciste je suis d'accord aussi mais de dire à ces deux malheureuses vous êtes raciste c'est pas la solution forcément alors je raconte une histoire j'ai raconté qu'on m'avait raconté qu'en concentration il arrivait que les gens en veuillent à celui qui était à côté d'eux qui avait pris le clignon de pain ou qui avait fait ci ou avait fait ça et que le nazi lui il appartenait à l'univers extérieur et qu'il arrivait qu'on se tourne contre celui qui était avec nous dans le camp plutôt que celui qu'ils enfermaient c'est tout ce que j'ai dit séance suivante ils sont là la fille nord-africaine est entre les deux bonnes femmes elle s'oriente elle me dit elles m'ont trouvé un travail c'est pas toujours facile dans certains cas je pense à un cas avec des familles nord-africaines en Belgique les parents disaient nos enfants sont des voleurs et les enfants disaient oui nous sommes des voleurs est-ce qu'on peut pas avoir une place dans votre centre de santé mentale pour dormir la nuit comme ça quand la police vient ils dérangeront pas nos parents alors c'était intéressant parce qu'on n'arrivait pas du tout à créer une sorte de prise de conscience mais c'était un passage intéressant mais c'est très très délicat comment un psychothérapeute peut s'enfermer libérer un des plus grands dangers c'est de croire qu'on a raison et donc pour moi mon problème c'est comment maintenir un contexte où la liberté peut surgir pour tout le monde Philippe Pignard je pense d'un phénomène récent qui m'a beaucoup intéressé et qui est quelque part une nouvelle forme de thérapie familiale et que je trouve qu'on aurait peur de mépriser c'est ce qui se passe avec les émissions psychologiques de télévision réalité et qui répondent à la thérapie familiale parce que c'est une famille qui a toujours une famille qui a un problème ou un couple il y a une émission sur M6 il y en a une sur la 1 il y en a deux sur la 1 la dernière s'appelle le grand frère ils en produisent en permanence et en gros ce que je trouve intéressant c'est donc une famille dans laquelle la caméra va s'installer pendant 15 jours sans doute 8-10-15 jours et ce qui est intéressant c'est qu'on a un problème il y a un problème dans la famille et ce que je trouve intéressant c'est que c'est le premier usage quelque part assez étonnant de la caméra d'une nouvelle manière parce qu'on a utilisé la caméra derrière des miroirs fixes enfin etc mais là d'un seul coup la caméra est au centre de l'affaire et je trouve que la caméra joue 3 rôles dans cette affaire là qui sont tout à fait intéressants le premier rôle et bien comme la famille invite l'équipe de télévision puisqu'il faut solliciter l'équipe quelque part évidemment l'engagement de la famille ça va être de surjouer les problèmes puisque si vous avez fait venir à la télé vous allez dire quand même on est là 8 jours vous n'allez pas masquer les problèmes alors qu'on est venu donc il va falloir surjouer les problèmes est-ce que surjouer dans une famille un problème ça a peut-être un effet thérapeutique déjà de s'amuser à surjouer le problème pour que ça devienne visuel et que ça devienne une émission de télévision deuxième usage de la caméra en général c'est à peu près toujours systématique il y a une caméra qui est installée dans une pièce ou une chambre au sol où quand les gens en ont vraiment plein le dos ils peuvent aller se confier et aller pleurer devant la caméra et dire voilà là il y a simplement se confier et troisième usage de la caméra c'est toujours à la fin d'un seul coup il y a un thérapeute qui arrive un comportementaliste en général enfin un psychologue qui arrive et qui réunit la famille qui lui dit voilà je vais vous montrer des extraits d'un montage qu'on a fait de ce qui a été filmé vous allez vous voir et vous allez réagir à ce que vous avez surjoué devant nous pendant une semaine et on voit là que les gens disent oh là là c'est pas possible on a fait ça oh là là c'est pas possible on se comporte comme ça etc et donc on dit il y a une discussion à ce moment là sur une discussion et je trouve que je trouve qu'il s'invente là quelque chose de nouveau qui a beaucoup de puissance je ne sais pas si ça a beaucoup de puissance thérapeutique il faudrait discuter il faudrait vérifier il faudrait discuter avec les gens qui font ces émissions leur expérience et en même temps ça a beaucoup de puissance parce que quand on discutait avec un psychologue Jean-Luc Sertwager qui est psychologue dans les écoles de Barbès dans le 18ème et qui dit que maintenant c'est devenu le modèle de référence dans toutes les familles d'un quartier populaire comme Barbès à savoir que les familles maintenant quand ils vont voir le psychologue en l'occurrence Jean-Luc ils disent voilà chez nous c'est comme dans telle émission de télévision mais c'est tellement pire que nous on ne peut pas faire venir la télé mais c'est ce cas là ce qu'on a vu à la télé c'est comme ça qui se passe chez nous en ce moment et donc qu'est-ce qui se passe là comment tu vois ça toi plusieurs choses d'abord comme tu le sais sans doute on m'avait demandé de reprendre Psycho à l'époque où Leclerc avait commencé Psycho et Leclerc qui était un remarquable psychanalyste était débordé par ce qui se passait par exemple le père parlait d'un problème sexuel qu'il pouvait avoir le lendemain l'enfant pouvait apprendre à l'école qu'on avait vu son père dire un truc pareil donc on m'a demandé de reprendre l'émission et j'ai repris l'émission à une condition un que ce ne soit pas une psychothérapie en public deux que les gens venaient m'aider à aider les téléspectateurs qui étaient pris dans le même type de situation à pouvoir voir ce qui leur arrive autrement C'était Éloge du Savoir ce matin le colloque de Bruxelles avec Moni El-Kaim Discussion Philippe Pignard Miguel Benassayad Jacques Gaillard Thierry Melchior Équipe de réalisation Michel Cazenave Isabelle Huel Christine Gohémy Philippe Pignard Béjeu Sous-titrage MFP.